C'est bien un peu une habitude, tac, à force je suis rodée, je bidouille des petits trucs sur le téléphone et on relance et normalement après ça aide un peu. Ah non, moi je vais faire le cloud, on était sur le cloud, on continue le cloud, tac, alors celui-là c'est quoi ? Ah mais c'est celui qu'on était en train de faire. C'est pas mal je suis coincée. Live est de retour, et oui Wizbot, tu deviens habitué à cette phrase. T'y habitues pas trop, quand tu auras l'ordinateur, tu ne la diras plus beaucoup. Moi j'espère, avec ma poisse on ne sait jamais. C'est pas pour cette partie-là qu'on va réussir. On n'a pas encore réussi à descendre, autant vous dire que ça va être une partie qui va perdre une vie. Salut tortue, comment tu vas tortue ? En plus j'allais t'envoyer un message matin parce que j'y tiens, ça fait un moment et j'ai pas une nouvelle de tortue. Comment tu vas tortue ? Tu es pas au boulot toi ce matin ? Ouais ben ta tortue est au bout de sa vie malade, à nouveau mais au bout de sa vie. Pourquoi malade ? Me dis pas que tu as chopé le Covid. J'avais libre hier et aujourd'hui. D'accord. Mais pourquoi malade est au bout de ta vie ? Dis-nous tout. En même temps je te dirais que normalement ce matin je n'étais pas dispo. Ce matin normalement j'étais censée être au boulot. Mais c'est le cas de dire j'étais censée. Donc j'ai dit quitte à ne pas travailler dans le travail numéro 1, on va travailler dans le travail numéro 2. C'est le cas de «chir ». C'est le cas de «chir ». 13 coups pour 21 cases ça va être chaud, chaud, chaud les marrons Aucune idée, hier j'ai commencé à tousser et je me suis couché à 5h du matin en sursaut congelé mal au crâne, je me suis carrément mis dans le bain tellement j'avais froid toi il y a de fortes chances que ce soit le Covid toi malheureusement il faut que je te le dise, il y a de fortes chances que ce soit le Covid mon coco soit le Covid soit une bonne grippe mais vu qu'il ne me semble pas qu'on soit en période d'épidémie de grippe tu as fait un test quand ? que sache que la politique française sur les tests est franchement une aberration énorme parce que quand tu es qu'à contact tu dois te tester tous les deux jours et tout pour savoir si tu vas le contracter le Covid mais en sachant que le Covid il se déclarera quand il aura envie de se déclarer il doit y avoir 3 semaines environ ouais bah là faut que tu en fasses un je pense fais des autotests ça coûte 14€ les 3 mais au moins tu seras fixé tu fais ça chez toi tranquille on va racheter des coeurs voilà on va se racheter des tickers ouais je sais non c'est casse-pieds je sais mais là tu vois moi sur coup ce matin je vais travailler et ma patronne m'a contacté mardi en me disant suppositif Covid oh cool en sachant que je l'ai vu mardi matin ma patronne justement elle c'est mardi après-midi que le test était positif donc je suis pas spécialement anjoise donc j'espère continuer à y échapper à cette bestiole là mais vu que plus ça va et plus il y en a partout ça devient compliqué ah bah voilà non bah c'est ça c'est donc sur coup chez elle je travaille pas avant jeudi prochain parce que sur coup elle est confinée une semaine et encore si le prochain test est négatif donc voilà donc moi j'essaye de me maintenir au maximum à la maison de me badigeonner les mimines de gel hydroalcoolique de me masquer quand je vais aller bosser demain je vais bosser masqué et tout donc qu'on va faire avec quoi de toute façon ils font tout pour que tu l'attrapes ah mais de toute façon oui là la nouvelle politique excuse moi mais c'est n'importe quoi c'est c'est un grand n'importe quoi même pour les écoles c'est c'est du ni fait ni à faire donc là moi je vais voir là tu vois j'ai été chercher mes autotests j'en ai fait un sur coup hier soir j'en ferai un dans deux jours et un dans quatre jours soit tu crèves soit tu as une chance non non mais de toute façon ça devient du grand n'importe quoi c'est histoire de covid mais téléphone de croix-signogne ah ouais tortue je t'ai pas dit au fait dès que j'ai l'ordinateur le téléphone fait retour à l'expéditeur il commence à me gaver archi royal autant te dire qu'il va faire retour à l'expéditeur il va rien comprendre ouais non mais de toute façon c'est du grand du grand n'importe quoi c'est horriblement du grand n'importe quoi dans les écoles t'as un cas faut juste remplir un petit papier pour dire non mon enfant il est pas malade pour les remettre à l'école enfin excuse moi j'ai vu un petit quelque chose t'as la poisse ouais j'allais te dire non mais c'est pas crédible ah non non le téléphone fait que de couper les lives n'importe comment on sait pas pourquoi donc là tu vois je le conserve parce que tant que j'ai pas l'ordinateur je veux pas arrêter les lives tu vois mais dès que je vais avoir l'ordinateur je vais me faire un malin plaisir de le renvoyer à l'expéditeur non mais en fait si tu veux il se met en auto-nettoyage ce téléphone pour un oui pour un non il se met en auto-nettoyage et quand il se met en auto-nettoyage en fait il me coupe tout ce que je suis en train de faire et en plus le tactile autant te dire qu'une fois sur 15 je râle après le tactile qui ne fait pas ce que je lui demande la preuve l'autre en dessous mais c'est pas possible tactile de mes crottes ah ouais pas mal pas mal Android ah ça va ouais tu m'étonnes alors le PC alors moi le PC nickel hier j'étais au taquet j'ai changé la pâte thermique d'origine et bien heureusement que je l'ai fait il y en avait pas ou alors une super méga dobe elle t'aurait dû le dire par contre je t'aurais envoyé la pâte non tu m'avais dit qu'il t'en restait celle que tu fais d'habitude parce qu'autrement celle que j'avais trouvée là elle est super bien d'ailleurs moi il m'en reste parce que je ferai ça aussi au PC quand il va arriver parce qu'on sait que bon les pâtes thermiques sont pas non plus super hein ils mettent pas le principal sur la pâte thermique surtout quand c'est des PC pas trop trop cher faut pas mettre trop de pâte thermique t'as un de ces tas de fous et sec de chez sec ouais mais c'est qu'à mon avis c'est des PC ça fait un petit moment qu'ils sont qu'ils sont faits et donc sur coup la pâte thermique elle a séché et puis puis il s'en cogne alors la dernière clé est là-bas et la clé tu pouvais pas passer avant le cube bleu non ? il était fabriqué en 2021 soi-disant ouais mais regarde 2021 s'il est stocké dans des hangars jusqu'à 2022 bah ça fait que la pâte thermique elle sèche parce que les pâtes thermiques faut pas oublier que si ton PC il ne tourne pas la pâte thermique elle sèche ce qui fait réagir à la pâte thermique c'est la chaleur de ton PC si ton PC il bouge pas du tout ta pâte thermique elle est morte puis bon fabriquer 2021 si c'est janvier 2021 ça fait un an mais bon tant que tu en es content qu'il fonctionne bien que tout se passe bien on va pas se plaindre ils sont pas sadiques ça se casse en 15 coups c'est vastement pratique toi là-bas c'est ça C'est un truc à éclair. On va le faire. Il ne me reste plus qu'une case en 5 coups. En sachant que j'ai un cube que je peux... Ah, très bien. On va le faire. Et voilà, nickel. On a fini. Je te rassure, ce jeu-là, ce n'est pas que ça, Tortue. Parce que sur coup, ça fait quelques jours que tu n'es pas passé. Tu dois te dire qu'elle est en train de nous faire un Candy Crush Chagas. Mais non, ce n'est pas que ça, ce jeu. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Mais c'est que là, j'essaie d'avancer à décrypter le cloud de la fille disparue pour avoir des informations sur sa disparition et savoir si elle est morte ou vivante. En plus. Soit dit au passage. Ça peut être intéressant de savoir si elle est morte ou vivante. Glant. Tu sais. Sindé. Dois. aps. je reviens je vais passer un coup de fil écoute pas de soucis passe ton coup de fil tape pas trop fort avec le fil des fois ça peut fouetter ça fait mal c'est parti 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 c'est parti